Sur le dossier des laboratoires OptiLab, il y a plus d'une centaine d'intervenants qui donc se réunissent en ce moment puis ils tentent de trouver des solutions aux problèmes des laboratoires dans les hôpitaux. Alain donc, qui suit l'affaire depuis le tout début, ce qu'il y a de particulier, c'est que le ministre et son ministère, eux, brillent par leur absence. On nous a dit que le ministre Dubé n'était pas disponible aujourd'hui pour venir participer à cette journée de réflexion organisée par le syndicat APTS. Il n'y a pas seulement des syndiqués qui sont là, des technologistes médicaux. Les deux fédérations de médecins sont ici, les deux comités d'usagers sont ici, les gens qui forment les futurs technologistes médicaux dans les collèges sont ici et on veut tout simplement améliorer la situation. Il y a un an, le gouvernement avait convoqué tout le monde et la Fédération des médecins spécialistes est arrivée avec 50 recommandations. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été changé ou presque, même dit-on que ça s'est détérioré et le ministre et le ministère brillent par leur absence. Écoutez. Je soumettrais aussi que la journée d'aujourd'hui, un an après, il n'y a personne du ministère qui est présent. Alors on peut en tirer nos conclusions. Ça fait que c'est inadmissible, mais ça ne bouge pas beaucoup. Exact. Alors s'il y avait plus d'écoute de la part du ministère, probablement qu'il y aurait des changements. Leur absence va faire que c'est un petit peu plus long. Ça va prendre plus de temps. Nous, on va leur rapporter ce qui s'est discuté ici, mais on perd un temps précieux actuellement. C'est un stress énorme pour, oui, les médecins, mais surtout pour les patients. C'est eux qui souffrent de ces délais de vente. Alors voilà un gros dossier qui se retrouve sur le bureau ici de l'éleveur patronne de l'Agence Santé Québec, Alain. Puis rappelez-vous, jeudi dernier, Sonia Bélanger a admis que c'était inadmissible. Qu'est-ce qui se passait dans les laboratoires, qu'on devait améliorer la cahiotte de données, également la traçabilité. Mais est-ce que Santé Québec sera capable de régler rapidement le problème? À nouveau, les deux représentants des fédérations de médecins. Santé Québec a ce problème-là à régler parmi tant d'autres. Pour nous, il est urgent ce problème-là parce que c'est vraiment la base de beaucoup de soins, de l'accessibilité aux soins, aux chirurgies qui ne sont pas faits et qui sont compromis. Ce matin, c'est un cri du cœur incessant qu'on entend de la part des techniciens et des techniciennes, des acteurs qui sont sur le terrain. C'est un cri du cœur pour eux autres, mais aussi pour les patients. Parce qu'il y a des patients, Michel, qui attendent les résultats, évidemment, de laboratoire pour savoir quels traitements ils vont recevoir. Mais il y a des tests de laboratoire qui sont perdus. On l'a fait la démonstration la semaine passée. Merci beaucoup, Alain.